salam alaikum wa h'mashallah je vais nous commencer par le cours du dipôle électrostatique donc nous sommes le parti 4 il y a l'action d'un champ l'action du champ extérieur sur un dipôle c'est à dire il y a l'action d'un dipôle et il y a l'action extérieur ça fait il y a l'action d'un dipôle et il y a l'action extérieur et il y a l'action d'un y a l'action il y a l'action uniform uniform on est uniform et il y a l'action d'un champ d'un dipôle il y a l'action d'un dipôle uniform. Donc, on se voit action d'un champ uniform. Donc, au niveau de l'action d'un champ uniform, l'on va faire la force résultante. C'est-à-dire la force résultante d'un champ uniform. D'accord, donc, on va commencer à l'enviter la force résultante. Donc, on va commencer à l'enviter H, la force résultante. Avec la force résultante, on va voir la fin de 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 la fin. Il y a un-2, on va avoir un-3, et plus Q et le pôle est de l'électro-statique E je sais pas qu'il y a une relation qui est de l'électro-statique E donc la force qui est de l'électro-statique F donc F c'est de l'électro-statique F F A plus F qui est de l'électro-statique F avec F 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 de l'électro-statique l'action d'un champ uniforme d'accord action d'un champ non uniforme d'accord donc l'action d'un champ non uniforme double force résultante donc la force pentagon 5 E praf... le doesn't you have that? le doin d' 아니면 un champ uniforme d'un champ un un champ Jawun五 fois c'est plus un champ 2 B c'est qui te dit qu' Bon forth J'ai qu'il y ait F. Qu'est-ce qu'il y a ? F A plus F B avec F A égale. 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 F B égale. Q E avec le point B. D'accord. C'est-à-dire que F est-ce que je suis ennemi. Est-ce qu'on a que il y a Q facteur EB moins EA voilà l'expression de la force résultante dans le cas de l'âge dans un dipôle électrostatique il faut un champ non uniforme donc d'abord on va dire le moment résultant donc on va dire le moment résultant ou on va dire le moment résultant d'accord ? on va dire le moment résultant et on va dire le moment résultant c'est pas un problème c'est bon ? yallah je vais vous mettre c'est bon ? on va dire le moment résultant on va dire le moment résultant yallah je t'ai rien il va dire le moment résultant d'abord il va dire le moment résultant résultant donc bien sûr Dans le cas de l'action de l'uniforme, il y a 10 pôles de l'uniforme Donc le même mot par rapport au point O, donc il y a OA vectoriel F, qui est le point A plus OB vectoriel F, qui est le point B Avec F, qui est le point A, qui est le point Q fois E, ou F, qui est le point B, qui est le point B, qui est le point E C'est-à-dire que je vais vous donner, donc je vais vous donner le même mot résultant par rapport au point A Donc je vais vous donner, OA vectoriel moins Q, E plus OB vectoriel Q fois E D'accord, donc je vais vous donner, donc je vais vous donner, donc je vais vous donner, Q, Factor C'est-à-dire que 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 c'est-à-dire B, vectoriel E, avec, je n'ai que A, B, Dréry, voilà, il y a le moment bipolaire, mais il y a il y a le moment dipolaire. Idem, je vais vous dire, finalement on trouve, je n'ai pas le moment par rapport à O. Je vais vous dire, B, vectoriel E, A, Nommchou d'aba, n'chassbou l'oumoumou rizulton, fil k nô uniform, ça fait, yel, donc nommchou, c'est à dire, n'chassbou l'oumoumou rizulton, Donc, d'abord, je vais vous dire, je vais vous dire, donc, je vais vous dire, le moment par rapport à H, par rapport à O. Je vais vous dire, l'a, ce n'est-ce que vous allez faire ? réel Q E B. Donc, c'est d'abord, c'est l'application. Il y a dit l'expression. D'accord? Après, je vais vous donner un petit peu d'abord. L'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle d'un dipôle dans un champ. D'accord? Partie 6, énergie potentielle. L'énergie potentielle, il y a dit pôle dans un champ. Donc, on va à choisir l'énergie potentielle d'un dipôle. D'accord? Donc, il y a dit pôle, ceci. La energie potentielle d'un alleri y a qui C'est un potentiel V et un potentiel VB. Nous devons prendre la charge Q sur la variation des deux potentiels. D'accord ? Donc cette énergie sera donnée par cette relation. WP égale QVB moins VA. Ce qui va dire c'est Q sur DV. D'accord ? Nous devons faire un rappel simple. Regardez ce qu'il faut faire. Note bien. Nous devons faire des coordonnées cartésiennes. Le grade de V. Bien sûr les coordonnées cartésiennes. Il y a la dérivée de V par rapport à X suivant Y. Plus la dérivée de V par rapport à Y suivant J. Plus la dérivée de V par rapport à Z suivant H suivant K. Si nous devons faire des coordonnées cartésiennes, il y a la dérivée de V par rapport à Y suivant Y. Ou la dérivée de V suivant J. Ou la dérivée de Z suivant K. Il y a la dérivée de V suivant K. Alors, il est s'il ya dit. Grat. D'ai le niveau. D'ai le niveau. ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est à dire que c'est D de V Réalement, c'est à dire que c'est V D de A C'est clair ? Donc, c'est Q Donc, c'est V C'est V D de A Et maintenant, nous pouvons On va faire la série Et on va continuer La série On va faire la série La série Il n'a pas de problème C'est parti Alors, on te l'a qu'au vidéo j'ai dit.